Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur Xur puisqu'on est vendredi, c'est bientôt le week-end et ça va vraiment faire du bien. Donc on va voir ensemble ce que Xur a apporté dans son petit sac à dos pour ce week-end. Alors c'est parti, on commence avec les titans et pour les titans ce sera la belligérance empiréenne. Donc on remarque déjà dans un premier temps qu'il s'agit de trois items récents. Alors pour le titan, la belligérance empiréenne qui va vous permettre de rester en l'air lorsque vous visez et qui va vous permettre de recharger votre attaque de mêlée quand vous ramassez un orbe à condition que votre super soit chargé. Par ailleurs, vous obtiendrez de l'énergie de super supplémentaire quand vous tuerez des sbires des ténèbres en mode attaque de mêlée et vous récupérez des points de vie à chaque fois que vous allez ramasser un orbe. On continue avec les chasseurs et c'est un nouveau casque, l'annexion des embraseurs, qui va vous permettre tout simplement de générer des orbes supplémentaires à chaque fois que vous fraguerez à l'arme lourde. Et lorsque votre super sera chargé, les orbes pourront en contrepartie vous conférer des munitions spéciales. Donc un casque très intéressant ne serait-ce que pour cette capacité mais qui vous permet en plus également d'obtenir de l'énergie de super supplémentaire lorsque vous tuez des sbires des ténèbres avec votre attaque de mêlée. Et enfin, vous allez récupérer des points de vie à chaque fois que vous ramasserez un orbe. Et on termine avec l'arcaniste et ce sera le vêtement d'alchimiste, donc le torse pour l'arcaniste, qui va vous permettre de gagner occasionnellement un peu plus de lumens quand vous ramasserez des munitions d'armes principales. Lorsque votre super sera prêt, les orbes vont recharger votre énergie de grenade et d'attaque de mêlée, vous subirez beaucoup moins de dégâts de brûlure cryo électrique et vous pourrez augmenter votre kappa en munitions d'armes spéciales. Donc 13 pièces étranges pour chacun de ces 3 items qui s'avèrent tous les 3 fortement intéressants et que je vous recommande. On continue avec les armes, donc on aura la maître du tonnerre, une très bonne sulfateuse en version 1 et 2 et un engramme classique de l'année 1. Côté rareté, échange de matériaux comme d'habitude, les améliorations pour les passereaux, munitions lourdes, les 3 de denier, les épines de verre et les particules de lumière. Écoutez, pour ma part, je pense que je vais me retrancher à nouveau sur les 3 de denier pour la simple et bonne raison que je possède déjà la totalité de ces 4 items exotiques. Donc j'ai vraiment ces 3 équipements, 7 mètres du tonnerre, j'en suis très contente. Donc du coup, je vais me retrancher sur les 3 de denier et je vais pouvoir me faire plaisir puisque j'ai en tout et pour tout 105 pièces étranges à dépenser dans les 3 de denier. Donc au passage, pour tous ceux qui vont me demander ces pièces étranges, je les ai gagnées tout simplement en réalisant de la bannière de fer depuis le 26 janvier. Donc vous voyez, ça fait vraiment très peu de temps puisqu'on est le 29. Donc comme quoi le PVP pour farmer les pièces étranges, c'est quand même hyper rentable. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas comme toujours à me dire dans les commentaires sur quel choix vous allez vous tourner pour ce week-end. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501